Je vous remercie. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. J'ai quatre. Vous avez quinze minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons aux sept, quatre et deux minutes, ainsi qu'aux trente secondes restantes. Je ferai le décompte des dix dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de cinq minutes chronométrées suivra. Après les cinq minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous perte de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je mène monstre, professeur au GRH à l'Université d'Alie-Soupir. Bonjour, mon papa, conseiller en recherche d'Alie-Soupir. Bonjour, Céline Mathieu, professeur en GRH à l'Université d'Alie-Soupir. Je suis responsable des concours au GRH à l'Université d'Alie-Soupir. Bonjour, Pauline Martineau, conseillère de ressources humaines chez Itachi-Ketakar. Alors, bonjour. Comme vous devez savoir, les complets internes sont quotidiens assez fréquemment en gestion, pour le gestionnement de ressources humaines. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en mon nom, Jeanne Luisson, nous avons les sages solutions pour vous. Alors, pour débuter, nous allons commencer avec des faits à propos d'autres organismes. Ça a été fondé en 2005. Alors, l'objectif était de faire une course d'accélération afin de récolter des fonds pour aider les entreprises locales à implanter un projet. Alors, en 2008, vous êtes rendus à votre 13e édition. C'est vraiment bon. Vous avez plus de 65 000 spectateurs à chaque année, 250 coureurs et 300 bénévoles. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la planification qui inclut le mandat et la valise de votre organisme suivant l'organisation, les problèmes, le plan d'action à faire à court terme et l'évaluation de celle-ci. Le plan d'action à moyen terme et l'évaluation, évidemment, de celle-ci aussi. La direction, en fait, la motivation et l'évaluation pour vos employés. Bien, l'employé est bénévole, bien sûr. Et le contrôle, les bénéfices pour votre organisme, la conclusion et une période de question, si jamais vous avez besoin d'éclaircir certainement. Alors, on va débuter. Comme on dit, aujourd'hui, nous avions à déterminer la, les principales causes de problèmes dans l'organisation, soulever les différentes conséquences découlant de la cause. Par la suite, proposer un plan d'action à court terme, dans le fond, d'ici l'événement qui est dans 4 mois, et à moyen terme afin de régler les problèmes. Alors, pour débuter, on a décidé comme force que vous êtes un organisme impliqué dans la société. Vous avez 300 bénévoles, vous avez des employés dévoués et vous êtes déjà rendus à votre 13e édition. Par exemple, vous avez comme défi d'avoir de nombreux conflits internes, d'avoir un très grand roulement au niveau des directeurs générales, d'offrir des cours échéanciers, que vous avez des types d'emplois saisonnés. Donc, vous êtes en formation constante de relève. Ça fait que c'est difficile de déléguer alors qu'on a plus grande charge de travail et, dans le fond, la répartition de distribution des tâches, qui est assez fin de verre. Alors, comme opportunité, vous avez un événement qui est reconnu. Dans le fond, vous avez traité jusqu'à 65 000 spectateurs. Aussi, présentement, en 2008, on est dans la tendance de la forme physique, le bien-être. qu'on voit avec tous les nouveaux plats congelés qui fait le menu, par exemple. Et après ça, on a la tendance au super extrême. Dans le fond, on veut qu'il y ait de plus en plus d'adeptes de suicide. Et les menaces. C'est un événement saisonnier. Alors, c'est assez difficile de gérer la température. On n'est pas vraiment des dents de nature de nous-mêmes. Alors, c'est une bonne menace extérieure. Alors, pour ça, on a décidé, dans le fond, de retourner dans la force que vous avez des emplois aidés. Oui. Alors, firme l'entreprise qui sont là pour travailler. Par exemple, les défis. On a retenu l'emploi saisonnier qui est vraiment à travailler. Les conflits internes, évidemment. Et la répartition et la description des tâches. Alors, dans le fond, comme problématique, on a... De toute façon, je vais être dans le rond, mais... Les conflits internes qui entraînent une surcharge de travail. Parce qu'il n'y a personne qui se parle. Tout le monde sait la face, comme on veut dire en bon québécois. Fait que, dans le fond, ça augmente la surcharge de travail. Qui, ça, fait que les gens sont à bout. Ils ne sont plus capables de se concentrer dans son travail. Parce qu'il y a trop d'affaires qui se passent. Fait que ça augmente un climat de travail qui est mal sain. Alors, pour l'été, je passe la parole à ma collègue Jade. Bonjour. Donc, en fait, on a séparé la problématique en deux volets. Le premier qui est vraiment au niveau des conflits à l'interne. Donc, les causes. On croit que le processus d'embauche du nouveau DG est une cause à l'arrière des conflits à l'interne. Parce qu'on avait des employés qui étaient compétents ou déjà embauchés. Qui étaient capables de faire le travail. Et on a plutôt été chercher un DG au niveau du conseil d'administration. Quand le conseil d'administration est censé être, en fond, est censé embaucher le nouveau DG. Là, il s'est embauché lui-même finalement. Fait que ça peut venir causer des sources de frustration. Et aussi, là, la communication à l'interne. Donc, toutes les communications, par exemple, entre le DG, Carole et Viviane, peu importe. Donc, ça crée beaucoup de frustration. Il y avait peut-être de la jalousie un petit peu aussi. Donc, on est moins tolérant. On voit les mauvais coups beaucoup plus rapidement. Le travail d'équipe est vraiment pas favorisé. On a un climat de travail qui est absolument pas adéquat. Et bien, tout ça amène une grosse baisse de la motivation pour tout le monde. Tu peux le permettre aussi pour les communications de travail. On fait référence aussi au CA qui rencontre en huis clos, dans le fond, les employés, afin de, si on veut dire, dénigrer ou, dans le bon vocabulaire, bitcher, si on veut, le directeur général. Ce qui fait que ça aussi, ça cause beaucoup de tension. Dans le fond, c'est comme une forme d'intimidation. Le deuxième volet, donc, au niveau de l'utilisement du travail, comme on l'a expliqué au début, il était un peu découlé de l'autre. Mais on a choisi le traité vraiment séparément. Donc, en fait, qu'est-ce qui est en arrière de l'épuisement de travail? Bien, la répartition des tâches, la description des tâches. Donc, il y a des tâches souvent qui vont être distribuées en double. Il y en a qui sont probablement, qui sont peut-être pas distribuées aux bonnes personnes. Donc, il y aurait vraiment un travail à faire, là, au niveau des descriptions de tâches et la redistribution de tout ça, faire un petit peu de ménage là-dedans. Et finalement, bien, la difficulté à déléguer aussi, qui, c'est sûr que si on n'est pas capable de déléguer, bien, même si on allège la charge de travail, ça devient quand même difficile. On pense que la difficulté à déléguer vient un petit peu du fait aussi, qu'on est dans des emplois saisonniers. Donc, c'est sûr que c'est difficile de déléguer à des gens qui n'ont pas de formation. Puis, même si on délègue, bien, on est quand même en arrière à s'assurer que le travail a été bien fait. Ils sont encore en formation. Donc, tout ça, encore une fois, amène la frustration de l'épuisement. Donc, comme on peut le voir, là, qui va jusqu'à l'arrêt de travail. Puis là, bien, finalement, ce n'est pas bien mieux. Encore une fois, la détérioration du climat de travail, le manque de reconnaissance, les employés qui sentent qu'il y a un manque de reconnaissance par rapport à leur travail. Le plan d'action, on l'a divisé en deux. Donc, on a appelé le plan d'action SOS parce que là, on a un événement qui arrive dans quatre mois. Donc, il faut agir maintenant si on veut être capable de se rendre à cet événement-là. Au niveau de l'épuisement de travail, ce qu'on suggère, le premier mois, on redistribue... En fait, Viviane est en arrêt de travail. Donc, là, il faut redistribuer ses tâches. Et en même temps, comme on a dit, il faudrait peut-être faire le ménage là-dedans. Ça, c'est une bonne occasion de le faire. Donc, revoir toutes les tâches, redistribuer le tout. Et entre Charles, Diane et Carole. Puis, on va aussi lui offrir ses vacances payées, là, par la suite. Elle a le droit, elle les a pas prises. Donc, c'est le bon temps. Ensuite, dans les deux et trois mois, là, avant l'événement, on va suggérer à Viviane de faire un retour progressif pour ne pas y aller trop d'un coup et que, finalement, tout le travail qui a été fait soit anéanti. Donc, on va y aller tranquillement. On l'écoute, on y va à son rythme. C'est vraiment important. Et, un mois avant l'événement, on fait une réévaluation, là, à savoir, est-ce qu'on a bien cerné les problématiques au niveau des tâches? Est-ce qu'on les a remis aux bonnes personnes? Est-ce que c'est les bonnes tâches qu'on a retenues? Est-ce que, au niveau du conflit interne? Bien, en fait, tout ça dans le but de se rendre au jour J et tout le monde en vie, là. Le conflit interne, le premier mois, bien, on va commencer par essayer d'étonner le feu. Donc, on rencontre tout le monde individuellement. On les rencontre parce qu'on veut savoir comment ils se sentent par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Puis, est-ce qu'ils ont des solutions? Qu'est-ce qu'eux auraient besoin? Qu'est-ce qu'ils nous conseillent de mettre en implantation comme solution? Donc, on favorise vraiment la gestion inclusive. Deux à trois mois avant l'événement, on prend toutes les solutions qui nous ont été apportées. On essaie de mettre en application, là, ce qui est faisable. Donc, on suffit vraiment à ce que nos employés veulent et ont besoin. Puis, on suggère aussi, peut-être un mois avant l'événement, d'organiser une activité team building. On suggère une retraite dans un camp. Parce que, vraiment, il y a des gros problèmes de communication. Puis, c'est normal d'ici qu'un mois avant l'événement, tout le monde soit stressé à fleur de peau. C'est énorme. Bien, quand on est dans cet état-là, il n'y a pas de travail qui est fait. Il n'y a rien qui avance. Donc, on s'en va, tout le monde ensemble, deux jours, dans un camp. Puis, on fait de la consolidation d'équipe, du team building. Puis, on relance. Puis, c'est un point de mentionner qu'en deux ou trois mois, on fait une conférence sur le harcèlement. On a vu, dans le cas que vous nous avez donné, qui avait un besoin, qui avait des petits commentaires au rapport de Carole à Charles, comme quoi il faisait passer sa job. Ou encore Viviane qui faisait des rapports aux critères de l'harcèlement sexuel. Alors, on a décidé d'ouvrir une conférence pour s'ensibiliser tout le monde et de lancer quelques cloches. Je crois de sonner quelques cloches. Ça ne s'en rend pas compte, mais ça pûle facilement. Ça fait que, juste essayer d'allumer. Finalement, donc, le plan à long terme. Donc, en fait, là, on a fait le jour J. Tout le monde est arrivé en vie. C'est ça le but, en tout cas. Maintenant, d'ici le prochain jour J, donc la prochaine année, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit vraiment réglé? Donc, au niveau du conflit à l'interne, encore une fois, après l'événement, on va faire une rencontre post-événement avec tout le monde. On veut savoir, là, comment ça s'est passé. Bref, le coup de tout le monde, encore une fois, on va voir la gestion inclusive. Deux à quatre mois, donc, ça ne serait pas mauvais d'envoyer Charles en formation sur le leadership, parce que ce n'est pas parce qu'on est un bon gestionnaire qu'on est nécessairement un bon leader. Et être leader, ça, ça prend. Donc, on va envoyer Charles en petite formation pour travailler son leadership. Et six mois avant, dans le fond, la moitié d'une année, avant le prochain événement, on fait une évaluation. Ce qu'on va suggérer de faire, là, tous les six mois, finalement, pour évaluer le climat de travail, pour, dans le fond, ne pas se retrouver au point où on en était, puis décider les problèmes avant que ça soit la catastrophe. Et finalement, on suggère aussi de répéter le processus avec l'activité de camp. Donc, la faire un mois avant chaque événement, pour relâcher la pression, pour renforcer les liens, puis s'assurer que la communication est bonne pour tout le monde. Et au niveau de l'épuisement de travail, donc, un mois après l'événement, on fait une évaluation globale, là, de, est-ce que, vraiment, les tâches ont été bien redistribuées. La description des tâches est claire. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Tout le monde est dans la bonne ligne. Et que Viviane se sent moins surchargée. Et on engage un nouveau commis à temps plein. Donc, c'est sûr que, là, avec le délai de 4 mois, c'est un peu sérieux. On a décidé de le faire après, parce qu'on ne veut pas non plus engager n'importe qui, puis qu'il y a eu, finalement, au bout de compte, il faut revenir au point de départ. Donc, on y va, là, après l'événement. On fait le remerciement. Comme ça, il est prêt à être en poste, là, dans un délai raisonnable, environ 6 mois, la formation, l'intégration. Et même, là, 4 mois avant le nouvel événement, on peut vraiment savoir est-ce qu'on va engager la bonne personne pour se lancer dans le prochain événement. Donc, la motivation de leadership pour les employés. Premièrement, avec le conflit de travail, une gestion inclusive, ça va permettre un sentiment d'appartenance plus ancré dans les employés, puis qu'on va les écouter et emmener leurs suggestions de l'avant, ce qui amène aussi une réalisation de soi. On va nous donner aussi la conférence sur le harcèlement, qui amène une sécurité face aux autres employés. Et une estime de soi, on n'a plus peur de se faire parler dans le dos ou qu'il y a quelqu'un, il va falloir un déversé. L'activité de Tim Building, un sentiment d'appartenance encore entre les employés qui va vous faire une plus grande intégration. Les cuisines au travail, la distribution des tâches, un sentiment d'appartenance et de sécurité. Encore là, on va avoir écouté les employés à savoir, oui, ils ont trop de charges de travail, donc on les écoute, on va redistribuer. Une embauche de commis à temps plein, un sentiment d'appartenance et de sécurité encore, on les a écoutés. Le temps de partir, ça ne marchait pas, c'était trop une charge de travail à savoir comment on allait. Si je peux me permettre, la sécurité, dans le fond, c'est aussi qu'on a vu l'épuisement même jusqu'à l'arrêt de travail, la maladie, puis c'est là, à ce moment-là, qu'on retombe dans le besoin de sécurité. Personne ne pouvait être mal comme ça. Donc, pour vous, les bénéfices, une gestion inclusive, donc avec vos employés, qui apportent des employés heureux et motivés, puis l'état des jeunes, mais ils vont le mettre encore plus, qui amènent un climat de travail sain et une optimisation du rendement. Donc, le mandat était de se rendre un problème en identifiant les causes et les conséquences et proposer un plan d'action à court et moyen terme. Donc, il y a une grosse solution pour aujourd'hui. Ça va être de maximiser les méthodes de gestion inclusées, favoriser la création de liens entre les membres et l'équipe, et avoir la distribution des tâches et l'embauche d'un bon connu. Des questions? À court terme, avec Charles, on sait que, oui, il va y avoir des rencontres individuelles, mais concrètement avec les choses qui se passent, c'est qu'il y a un emploi étudié, il y en a un qui est penché. Comment j'arrête le lendemain du matin, puis comment qu'en tant qu'organisation, on peut regrouper les groupes ensemble, puis qu'est-ce qu'on fait avec le DG également? Bien, le DG, nous, c'est sûr que là, comme on avait un délai court, c'est vraiment, je comprends, la formation, de s'asseoir, d'écouter, vraiment, puis Charles doit le faire aussi, mais en premier, c'est, on va commencer par désamorcer la bombe individuellement, valider l'ouverture d'esprit de tout le monde, mais aussi, avant d'asseoir, tu sais, tout le monde ensemble, on voulait vraiment y aller de façon, qu'est-ce que eux, c'est quoi leurs besoins à eux, pour ce qu'on n'est pas allé en profondeur exactement là, parce qu'on le ferait d'une façon à valider leurs besoins à eux, s'ils veulent, se sentent prêts, s'ils veulent rentrer leur rencontre, s'ils souhaitent que là, pour l'instant, on se rende juste à l'événement qu'ils avaient. Et après, autrement d'un, à qui vous allez confier le suivi de toutes les actions que vous avez mis en place? Dans le fond, des affaires, déjà… De Jérôme. Oui, de Jérôme. À Jérôme. C'est sûr qu'on va lui remettre du centre de main là, on ne veut pas non plus l'assister dans tous ses démarches, mais on lui va faire quand même un bon guide, environ, c'est sûr qu'il est obligé d'y aller toujours près là, mais c'est ce qu'il devrait faire, dans le fond, si on veut tenir un bon climat dans ce entreprise. Il faut considérer que ce n'est pas au conseil d'administration, là, de jeter les conflits internes, les employés. Nouveau du débuilding, avant l'événement, je veux juste savoir pourquoi vous avez vous positionné juste dans le mois avant l'événement. Sachez que dans un événement, le dernier mois, c'est quand même le stream final, puis peut-être que l'émission va être à leur compte, est-ce que vous n'avez pas peur, un peu, que ça pourrait, comme, envergler la situation de certaines personnes dans le travail. Qu'est-ce que vous feriez pour empêcher ça? C'est sûr que ça peut être un... Mais on pense que, justement, tu sais, les tensions sont là, à ce point-là, parce que les gens sont stressés. En relâchant les tensions, en laissant tomber la pression, on vient diminuer la... Tu sais, ça a l'air plus gros que c'est parce que, justement, on est dans un gros stress, on est stressés. En relâchant ça, bien, finalement, on vient prendre un peu de recul, puis là, le conflit a peut-être l'air moins gros. Tu sais, on voit peut-être plus ça gros que c'est parce qu'on est stressés. Donc, le but, c'est vraiment de relâcher la pression, puis, justement, de travailler la communication parce qu'il faut être en mesure d'être capable de communiquer ensemble le jour de l'événement. Vous parliez de réorganisation de tâches. Vous avez donné la formation à Charles. Quand on réorganise des tâches, il faut garder les compétences parce que les gens ont un peu de compétences pour pouvoir s'acquitter de ces tâches-là. Vous pensez que Charles doit aller travailler quoi comme compétences? Qu'est-ce que vous voulez voir développer chez notre BG? Bien, c'est vrai. Dans le sens, c'est sûr qu'on veut travailler le travail de l'équipe. L'organisation, comme on a vu dans les annexes qu'on a eues, qu'il envoyait un courriel deux jours à l'avance, qu'il mettait sur la faute des employés qui n'avaient pas reçu le matériel requis. Mais il faudrait lui offrir ça. Il faudrait qu'il soit plus organisé, le leadership beaucoup. Il faut qu'il soit capable de remettre tout le monde ensemble parce que c'est à ça que ça sert un directeur général. Oui, ça donne des ordres, mais c'est lui, c'est comme lui la maman du groupe. C'est lui, c'est la maman ours qui va prendre soin de tout le monde. C'est ça. C'est sûr qu'on veut maximiser ça. Il y a eu un bon roulement au niveau des directeurs généraux. On a une solution, ce ne serait pas de le renvoyer. Ce serait vraiment de mettre tout ce qu'on peut sur lui. Je pense que ça s'en prend avec l'IDA. Il y a plein de conférences là-dessus. On lui souhaite du bon. Je ne sais pas comment tu veux dire ça, mais c'est le chamin. Dans votre plan d'action, au niveau d'épuisement, travail, vous nous proposez de recruter quelqu'un et d'évaluer cette personne-là peut-être quatre mois avant l'événement. Vous allez pouvoir qu'on recrée une situation SOS si ça ne fonctionne pas avec cette personne-là. Il va falloir réattribuer ses tâches à quelqu'un d'autre. On a les stagiaires qui rentrent aussi quand même aux quatre mois parce que ça, on ne touche pas. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais en même temps, si on veut avoir une personne qui est capable de faire un gym, il faut lui donner un temps de formation assez long. Avec les quatre mois, ça nous donnait la possibilité de distribuer les tâches aux stagiaires aussi si c'était encore trop lourd. Et de l'évaluer après parce que c'est ça l'embauche des emplois saisonniers qui arrivent à quatre mois avant l'événement. C'est ça, Marco, ça nous donne la chance. Et c'est terminé. Alors, je vous demanderais de quitter l'assistance. Je suis un peu grave. Merci.